Il vient plus faire sa sphinx. Quand on disait qu'il ne fallait pas marier n'importe quoi à n'importe quoi, il ne fallait pas m'écouter. Elle a mis la porte de Hauden et voilà, le chat perso serait peut-être chez Mme Sphinx. J'ai fait ça une année, ça m'a donné un commodore. Qu'est-ce que ça m'a donné ? On ne sera pas un Napoléon, on ne sera pas un Franco, nous aurons peut-être un Alfonso à Che Guevara. Alors pour toute partie qui a été mis à part, le sphinx, la charme, l'équilibration spontanée. Il y a 30 ans, le jet nu apparaissait, parce que moi je parle trop longtemps, parce qu'avant j'avais des couches. Il y a 30 ans que j'ai l'air, quand je suis dans le chat, il y a une trentaine d'années, on voyait spontanément arriver dans les portées, surtout d'orientaux, les chats avec le jet nu. A cette époque, les éleveurs disaient, ouh, ils ne connaissaient pas Tchernobyl, mais le nu leur faisait déjà peur. Donc, les éleveurs euthanasiais, c'est nu spontané. Et, je vois, une année au Canada, canadienne bien sûr, on ne va pas dire canadienne, a eu une fois porté le char canadien, normal, pas de race, un nu. Et cette dame a été curieuse, elle a dit, mon Dieu, je n'ai pas peur, je n'ai rien fait, mais je vais garder le bébé qu'elle a remis avec la maman, où elle a eu un groupe des nu. Donc, un chat spécifique, parce que je vais vous dire, attendez, il y a un type spécifique, j'ai un appareil foutage pour vous montrer. Vous tondez un perçant, vous avez l'impression de voir aussi un sphinx nu. Le chat, quand il est nu, il se ressemble. Malgré tout, il faut faire des facièses bien différentes. Donc, on a travaillé le sphinx canadien pour lui donner l'apparence de cette espèce de Hiti. Donc, un chat avec une poitrine bien ronde, c'est un chat qui est quand même très musclé, qui a de très très grands doigts, de très grands coussins. On a toujours l'impression qu'il est monté sur un... Il fait toujours un poisson poli. C'est un chat très très gentil. Tous les chats sont très gentils. Un chat avec des grandes oreilles, des anars à la base, des bons talons bien décrochés. Un profil, un profil qu'on veut filcher, avec un bon bloc apparent, un menton moyennement fort. Parce que comme c'est nu, bien sûr, c'est rasé, il y a des gens qui disent, il mord de menton, mais c'est normal, il n'y a pas de poils. Si vous mettez un monsieur qui n'a pas de menton quand il est barbu, il n'a plus de menton. Voilà, c'est vrai. Et donc, étant rasé, on ne peut pas morder un menton trop fort, parce qu'imaginez qu'un jour il pousse le poil qu'il est froid, ils auront tout ce menton galoche. Donc, on veut un menton moyennement fort. Les yeux sont produits en forme de citron, les yeux en forme de citron, donc moyennement ovoïde. La couleur en accord avec la robe. Ce qu'on cherche surtout, c'est le sphinx, c'est cette peau. Parce que vous voyez, quand vous voulez passer une radio, vous le déshabillez, ça va beaucoup plus vite. Cette peau flippée, c'est très chaud, c'est très doux. Le sphinx n'est pas un animal fragile. Sacha qu'il y a une température un petit peu plus élevée que les autres, parce qu'il dépasse plus d'énergie. C'est un énorme mangeur, plus il mange, plus il... Mais ce jour où il est élevé, je vous garantis que ça serait nourri dans le tiers. C'est un chat très gentil, très placide, très attractif. Ne prenez pas que c'est un chat dégénéré, c'est un chat très intelligent. J'en ai eu, je vous garantis. Je vous cachais un coton-tige dans le meuf de la cuisine, il y avait six portes aux meubles. Bien sûr, pas idiote, on n'allait pas la mettre à la salle de bain pendant qu'on cachait un coton-tige, on lui montrait quand même. Je vous garantis que je disais, va chercher, parce qu'un chat est récétif aux certains ordres, quand il a envie de jouer avec vous, il ne faut pas croire. Ça oublie autant qu'un chien quand c'est bien mûlé, quand vous êtes un bon propriétaire de chat, je ne vais pas dire maître. Et ma sphinx, elle allait directement à la porte, on avait mis le coton-tige, je ne trouvais pas de porte, ouvrez la porte. Par contre, elle avait d'autres caractères un peu moins chiants, c'est un chat très espiègre. C'est le genre de chat qui grimpe partout. Et que si vous êtes un peu madame fouillie, comme chez moi, où vous rangez un bouquin, vous rangez un stylo, vous rangez un bricolage au-dessus d'un meuble, et bien non, non, elle est pire que ça, la mienne était pire que ça. Elle montait, tapait sur le meuble, elle attendait qu'il y ait n'importe qui de la famille, n'importe quel gigolo qui passe, et dès qu'elle nous voyait passer, elle prenait tous les quatre engueuls et elle nous visait. Et nous, des fois on la loupait, mais elle, elle ne nous loupait pas. Un chat très rapide, c'est intelligent. C'est à la fois, moi je trouve un chien, un singe et un chat. Elle se mettait dans le genre de chat, le genre de chat qui se met dans le lit entre vous deux, et si vous le collez un peu trop, il va se dire, tiens, je préfère maman, boum papa, j'ai qu'un peu un coup de patte, hop, papa il a compris, il se pousse, elle reste avec maman. Donc c'est bien un chat très canin, qui aime bien sûr la chaleur, mais si vous le mettez sur un balcon ou de la neige, elle va se rouler le temps. Je ne vais pas vous dire qu'elle va rester quand même un coup de trois heures dans la neige, elle se roule deux minutes et après elle se fait crouette, 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 crouette. Mais c'est un chat qui peut vivre à l'extérieur, qui peut vivre à l'intérieur, c'est pas de la laisser trois heures dehors du mois de février, c'est sûr. Mais n'allez pas croire que c'est un chat fragile, n'allez pas croire que c'est un chat idiot, c'est un chat très intelligent, c'est un chat à part entière. Donc maintenant on trouve trois variétés de chats qu'on dit nus. C'est-à-dire que voilà, nous avons nos amis russes, mais aussi un jeune nu, celui qui apparaissait spontanément dans les plantées d'Orientaux, qui eux l'ont gardé, et on dirait qu'on ferait, on a ouvert la race en l'appelant Peterbaud. Le Peterbaud est un chat nu, spontané, avec la morphologie et le type entièrement oriental. Vous avez l'impression de voir ainsi à moi ? Oui.